Le projet sioniste, quand il a émergé, en réponse d'ailleurs à l'antisémitisme et au pogrom qu'il y avait ici en Europe, était un projet qui n'avait aucune chance de devenir réalité. Il a fallu, pour que cela devienne possible, qu'une grande puissance ait intérêt à soutenir ce projet sioniste. C'est-à-dire qu'on a tort de considérer que le sionisme est découpé de l'impérialisme. Jamais le sionisme ne se serait concrétisé en un projet étatique s'il n'y avait pas eu une grande puissance, la grande puissance dominante de la période qui était l'Angleterre, à soutenir ce projet parce qu'elle y voyait immédiatement tous les intérêts qu'elle pouvait gagner. Dès sa naissance, l'idée de l'État d'Israël est une idée qui est à la fois le résultat de l'idéologie sioniste mais surtout de l'appui que lui apporte la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, depuis bien avant le début du XXe siècle, veut maîtriser cette région. La Grande-Bretagne est la principale puissance coloniale et en particulier son joyau dans son empire colonial. Ce qu'elle appelle son joyau, ce que les colonialistes anglais appellent leur joyau, ce sont les Indes. Et l'idée de maintenir le contrôle sur toute la route des Indes passe par la région, passe par la Palestine. Et en particulier avec le percement du canal de Suez, l'enjeu va être multiplié. Le canal de Suez qui au début est vu avec méfiance par les Anglais, ensuite ils y voient immédiatement tout l'intérêt qu'ils peuvent y réussir. Ils manœuvrent pour en avoir le contrôle et ils finissent par en avoir le contrôle. Et le projet sioniste vient conforter la sécurité de leur main-mise sur l'Égypte. Et donc c'est toute la région qui est mise en contrôle à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !